Salut. Ça t'arrive-tu de penser que t'es une cause perdue, qu'il n'y a rien à faire avec toi, qu'avec le vécu que t'as, que c'est trop lourd, que c'est trop chargé, il n'y a rien à faire, que t'es condamné à vivre une vie de misère? Est-ce que tu te dis ça? Moi, là, je vais te dire, même si, en tout cas, j'ai considéré longtemps d'avoir vécu un passé très lourd, très difficile, tu sais, bon, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées, mais en fait, quand je regarde ça aujourd'hui, puis que je vois le bien-être dans lequel je suis, je me dis, il n'y a aucune cause désespérée, il n'y a aucune cause désespérée. J'ai vu tellement, tellement de situations, tellement de gens où, qu'importe le passé, qu'importe les blessures que l'on porte, c'est pas une question de blessure, c'est une question de pouvoir sur soi, c'est une question de reconnexion à soi. Est-ce que je vais m'accorder cette importance-là à moi-même? Est-ce que je vais m'accorder cet amour-là à moi-même? Puis comment est-ce que je fais ça? Et que j'ai cherché. Moi, j'ai cherché longtemps cette réponse-là. J'ai considéré d'avoir perdu. Ça, c'est moi-là. Pendant longtemps, j'ai considéré d'avoir perdu 20 ans de ma vie à m'être lâchée. En fait, aujourd'hui, je réalise que, oui, je me suis lâchée, je me suis perdue, je ne me suis pas considérée, mais je n'ai pas perdu 20 ans de ma vie. Pendant ces 20 ans-là, j'ai appris, j'ai appris à être empathique. J'ai appris à considérer l'autre dans mes choix plutôt que de les imposer. Parce qu'avec les blessures que j'avais, le fonctionnement que j'avais, j'aurais pu facilement être un dictateur. J'aurais pu écraser les autres pour me remonter. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis castrée pour ne pas faire vivre ça aux autres. Et pendant 20 ans, en fait, j'ai cherché le chemin de l'assurance, l'affirmation de moi sans écraser les autres, en tenant compte des autres dans ma vie. Ça a été tout un cheminement, tout un cheminement. J'ai appris, à travers ça, à me défaire de plusieurs croyances, à me défaire de beaucoup de préjugés, à retrouver qu'est-ce qui faisait résonance pour moi, qu'est-ce qui faisait du sens pour moi. Pas ce qu'on m'avait dit, pas ce qu'on m'avait inculqué, pas ce que tout le monde dit, mais est-ce que ça me convient à moi? Est-ce que ça fait résonance pour moi? On est tous différents, on a tous chacun notre couleur, on a tous chacun nos besoins. Est-ce qu'il faut que je sois comme tout le monde? La réponse, c'est non. Je n'ai pas à être comme tout le monde. J'ai à être comme moi. Mais est-ce que moi, je le sais ce que je veux? Est-ce que moi, je le sais ce que je vaux? La plupart du temps, la réponse est non. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Je l'ai cherché. J'ai cherché la reconnaissance à l'extérieur. J'ai cherché l'amour à l'extérieur. J'ai cherché à me faire aimer de mille et une façons. Puis, à chaque fois, j'ai frappé un mur. Vibrer du manque, c'est attirer le manque. Et comment transformer ça et de le faire de façon, sans que ça prenne 30 ans? Moi, la quête a été longue quand même pour moi. Mais je trouve que, à travers ça, ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis comme connaissance dans cette croissance-là, j'ai monté une formation qui s'appelle « Vive le 7e ciel ». Et dans cette formation-là, je mets à profit mes 27 ans d'accompagnement avec les couples dans la reconnexion à soi dans la sexualité, la paix des sens. Mes 15 ans, 16 ans d'apprentissage dans la croissance personnelle. Tout ce qui m'a fait grandir. Tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis bien. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas une autre personne. Je suis enfin moi-même. Je n'ai plus besoin de chercher cet amour à l'extérieur. Je le porte. Je le vibre. Je le sens. Je le donne et je le reçois. Même chose pour la reconnaissance. Même chose pour l'importance. C'est extraordinaire à vivre comme expérience. Je suis tellement dans la gratitude aujourd'hui de pouvoir toucher à ça. Et c'est ce que je t'invite à vivre. C'est ce que je t'invite à vivre comme expérience. Et pour y toucher, je t'invite à le vivre dans un sprint. Parce que moi, je considère... Moi, je suis un neuf. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais en numérologie, un neuf, je suis dans ma neuvième vie. Ça veut dire que je suis en fin de cycle. Et pour un neuf, le temps a beaucoup d'importance. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ça. Je me suis toujours sentie comme ça. J'ai toujours eu l'impression que pour moi, deux ans en avant, trois ans, cinq ans en avant, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est là. L'urgence de vivre. J'ai toujours eu cette urgence de vivre. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours senti ça. Parce que je n'avais pas de temps à perdre. C'est sûr que ça me suit encore. Donc, j'ai monté une formation en sept semaines. Parce que si tu as cette urgence-là d'être bien, bien, paye-toi cette semaine. Cette semaine, j'appellerais pas ça une thérapie, mais plus une transformation. J'aime pas ça dire thérapie. C'est pas mal plus toucher, comprendre, percevoir les choses de façon différente. Rentrer dans le processus de reconnexion, de prise de conscience, de transformation pour vraiment se retrouver. Retrouver ce qui est là. C'est pas moi qui va te dire ce qui est là. C'est toi qui va trouver ce qui est là. Mais moi, je peux te montrer le chemin pour y arriver, pour te rendre jusque-là. Avec tout ce que j'ai appris à travers ces 30 ans-là de processus, de cheminement. Puis, c'est franchement percutant. C'est fort. C'est vraiment fort. Puis, je te le souhaite vraiment de vivre ça. J'espère qu'on va travailler ensemble. Moi, j'ai envie de travailler avec le plus de monde possible. Le plus de monde possible. C'est sûr, je peux pas prendre beaucoup de monde à la fois. Ça va être les premiers arrivés, les premiers servis. Mais plus on va être nombreux à vivre ce bien-être-là, plus on va pouvoir aider les autres à en faire autant. C'est ce que je souhaite. Moi, c'est mon but. C'est mon but dans la vie. C'est ce que je veux arriver à faire. Parce qu'on est tous interreliés. Quand les autres se sentent mieux alentour de nous, on se sent bien. On a juste à voir ça avec les cadeaux de Noël. Quand tu as fait un cadeau, qui est-ce qui est le plus heureux? Celui qui l'a offert ou celui qui le reçoit? Très souvent, c'est celui qui l'a offert. Surtout s'il a pris le temps d'y penser, de l'emballer précieusement. Il a hâte de voir la réaction. Parce que ça a vraiment été réfléchi. Le bien-être que tu vis, que tu ressens, c'est comme ça que je me sens. À la veille de cette réouverture des portes de vivre le septième ciel, c'est ça. C'est comme si j'ai emballé un beau cadeau que je vous l'offre. Et j'ai hâte de voir quand vous allez le développer, le découvrir pour voir cette joie, ce bonheur que vous allez toucher par ce cadeau-là. C'est ce que j'ai reçu et c'est ce que je vous offre. On va vivre un sept semaine, tu vas voir, qui est assez intensif. Oui, intensif, mais puissant, percutant, transformateur, libérateur. Et tu vas toucher à ta liberté. Tu vas toucher au plaisir de vivre. Et ça va se poursuivre encore sur les sept prochains mois. Dépêche-toi parce qu'il va falloir fermer les portes bientôt. Quand il va y avoir un certain nombre de gens d'inscrits, je ne pourrai pas accepter plus qu'un certain nombre. Donc, on va y aller avec ça. J'espère que tu vas être là et qu'on va s'amuser ensemble. Bonne réflexion. Ciao.